Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel interview de Flamme de Femme et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer, d'inviter Marine Billet. Bonjour tout le monde, bonjour Ludovic. Bienvenue sur cette chaîne, alors Marine Billet on va commencer directement parce qu'il y a peut-être plein de gens qui ne te connaissent pas encore, et bien qui es-tu ? Difficile de répondre à cette question parce que je suis en mouvement et que je change régulièrement. Alors la Marine il y a 15 jours n'est plus la même Marine qu'il y a aujourd'hui. Mais qui es-tu ? Si on parle sur le métier en gros, le métier qui est une passion et donc ma vie aussi. Je suis réalisatrice de films, j'ai travaillé 20 ans dans le cinéma comme script où j'enchaînais des télétournages, des longs-métrages, des séries, des téléfilms. Et puis j'ai eu envie d'arrêter pour réaliser mes propres films parce que j'avais des choses à dire et que voilà, il y a un moment j'avais plus envie de raconter ce qui me tenait à cœur plutôt que de travailler pour les films des autres. Et donc j'ai tout arrêté, j'ai monté ma boîte de production, mais je travaille aussi avec d'autres producteurs en parallèle, et pour réaliser mes propres films. Et puis par ailleurs aussi je suis psychopraticienne, donc j'accompagne des personnes avec on va dire une petite spécialisation sur le stress post-traumatique et les violences, les violences sexuelles, les maltraitances, les traumas divers. Voilà, donc j'accompagne des enfants et des adultes. Merci. Alors moi j'ai vu il n'y a pas très longtemps justement une de tes réalisations qui s'appelle « Ces liens invisibles » qui travaille sur, enfin le sujet c'est les mémoires transgénérationnelles, et je vois quand même que quand on regarde un petit peu tous les films que tu as faits, il y a quand même une sorte de, je vais dire de l'indirectrice quoi. C'est pas, parce que moi je vois que la première réalisation que tu as faite qui s'appelait « Les égarés », ça ne parlait qu'un mot. « Murmure », ça s'appelait « Murmure ». Ah, alors je ne suis pas dans le bon ordre. Mais « égaré », ce n'est pas le… tu l'as fait quand ? « Égaré », ce n'est pas moi ça. Ah, alors je n'ai pas lu la bonne bio alors. Pourtant il y a tout sur mon site internet. Oui, c'était sur ton site. Bon, alors désolé. Ce n'est pas grave. Après, peut-être « Les égarés », tu dis ça par rapport au fait, peut-être tu as dû lire une interview ou quelque chose comme ça, parce que des fois tu te fais interviewer par des journalistes et puis ils ne disent pas forcément les bonnes choses. Et il y avait un livre, je crois, qui s'appelait « Les égarés », qui était en lien avec « Les secrets de famille », je crois. Et donc du coup, il y a peut-être eu un micmac une fois dans une interview ou quelque chose comme ça. C'était un film sur l'amnésie. Alors moi, j'ai fait un film sur l'amnésie, c'est vrai, c'est ça que tu as lu, d'accord. Ah oui. Oui. Ah oui, alors en fait, tu sais ça, j'étais étudiante en cinéma. Alors je le continue, d'accord. Oui, mais c'est… Ah oui. J'ai donc lu « La bonne bio », alors. Alors, déjà, je ne me rappelais même plus qui s'appelait « Les égarés ». Ça s'appelait « Les égarés ». En fait, ce film, je l'ai fait, j'avais 18 ans, donc en études de cinéma. Et donc effectivement, c'était sur l'amnésie entérograde. Je ne sais pas qui s'il m'a appris de faire un truc pareil. Mais c'était super, mais c'est vrai que pour moi, c'était un film d'étudiant. Donc, je ne l'ai pas appris comme mon premier film. Mais bon, d'accord. Et puis, il y a 18 ans, je ne m'en rappelle plus. Oui, OK. En fait, je voulais te reciter ça pour refaire le lien parce que je trouvais que par rapport à ton parcours, que bizarrement, la première œuvre que tu es faite, même en étant étudiante, qui s'appelle « Les garés », c'est sur les gens qui sont dans l'amnésie entérograde. Et donc, c'est quand même des gens qui peuvent être aussi en souffrance ou qui sont en quête. Et je me disais, voilà, le lien… Tu vois, je n'avais jamais fait le lien, moi-même. Je n'avais jamais fait le lien. Donc, merci. Merci Ludovic parce que j'avais complètement oublié ses films d'étudiant, tu vois. Mais c'est vrai qu'il avait marché à l'école de cinéma. Les gens l'avaient apprécié. Mais voilà. Mais justement, moi, j'ai l'impression que c'est comme si ça donnait le ton et la ligne directrice parce que tu fais quand même des films où tu as envie de faire des films ou tu as participé à des films qui parlent plutôt du conditionnement, des souffrances, de l'éveil de l'être humain. Et moi, ce que j'ai senti, c'est que la première touche qui est là dans le cinéma, ça parle déjà de ça. Comme s'il y avait quelque chose qui était là à l'intérieur de toi, qu'il y avait quelque chose qui t'animait et que ça a donné la ligne directrice. Oui. Et je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant de voir justement après le déroulé de tout ce que tu peux faire. C'est très drôle, oui. En fait, je crois que ça s'est fait un peu à travers moi, tout ça, parce que je n'ai jamais pensé à me dire, tiens, je vais avoir une ligne directrice. C'est les histoires qui viennent à moi, que je chope. Et certainement qu'il y a un fil des directeurs. D'ailleurs, j'en parle dans ma conférence TEDx où je me suis rendu compte, après coup, qu'au début, je parlais des gens tout seul, après j'ouvrais à la famille, après j'ouvrais au monde. Mais ça se fait tout seul à travers moi et ce n'est pas vraiment moi qui choisis, en fait. Ça s'impose à moi, en fait. Mais moi, je ne choisis pas vraiment les thèmes. D'ailleurs, sur les liens invisibles, sur le film « C'est liens invisibles » qui est sur les secrets de famille et le transgénérationnel, je ne connaissais même pas le sujet. Donc, vraiment, ça vient à moi. Oui, mais je crois que c'est sur ton site, il y a une phrase, parce que je l'ai reprise, où il y avait écrit « Nous sommes comme des antennes et nous émettons des fréquences vibratoires en permanence et nous attirons les personnes et les événements sur cette même fréquence. » Et j'ai l'impression que c'est exactement ça. C'est que moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une vibration particulière qui t'anime, comme si tu étais là pour montrer au monde certaines facettes de l'humanité, certaines compréhensions et que finalement, c'est ça qui transpire à travers tout ce que tu fais. Tout à fait, c'est-à-dire que moi, à cinq ans, je voulais faire du cinéma pour apporter presque une vision du monde aux gens. Parce que moi, à cinq ans, j'allais au cinéma. Mes parents m'amenaient au cinéma beaucoup et je vibrais, je vivais à travers les histoires des autres. Et je me disais « Mais moi, je veux faire pareil en fait, parce que j'étais en souffrance petite. » Et il n'y a que le cinéma qui me donnait des clés. À l'époque, on n'allait pas voir des psys comme ça, etc. Enfin, ça ne se faisait pas. Et il n'y avait que le cinéma qui me donnait des clés sur le monde, sur la vie, sur comment je peux transmuter ma souffrance, etc. Et je me disais « Mais moi, je veux faire pareil. » Donc, à l'école primaire, quand il fallait écrire quel métier on voulait faire, je m'étais réalisée. Et en fait, le métier de psy, finalement, il est venu à moi aussi, parce que je n'ai jamais voulu être une psychopraticienne et accompagner des gens. Et c'est venu aussi tout seul, en fait. Ça vient dans ta vie, justement, parce que, alors, tu l'as dit au début, tu es quand même animée par le cinéma. J'imagine que tu as une sorte de passion première, enfin, quelque chose qui t'anime vraiment. Et depuis, alors, je ne sais pas depuis combien de temps, mais tu es aussi thérapeute, tu accompagnes les personnes, qui est pour moi une autre manière d'accompagner, puisque tes filles m'accompagnent aussi, c'est une autre manière. Mais depuis combien de temps tu es thérapeute ? Depuis combien de temps ? Je ne sais plus, 5-6 ans, quelque chose comme ça. En fait, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que, moi, j'avais fait beaucoup de stages et de formations pour moi. Pour moi, aller mieux, mais pas pour accompagner des gens. J'en avais fait beaucoup. Et petit à petit, les gens venaient me voir. Et bon, ils venaient discuter facilement. Ça faisait des années que tous mes amis me disaient, tu devrais être thérapeute. Et moi, je disais, mais non, ce n'est pas ma mission, en fait. Ma mission, c'est de faire du cinéma. Et en fait, j'attendais aussi d'être, moi, épanouie avant d'accompagner des gens. Parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de thérapeutes qui vont très mal et qui accompagnent des gens. Et je trouve ça éthiquement pas terrible. Et je trouve qu'il faut quand même être posée, bien, équilibrée, épanouie avant d'accompagner des gens. Ça ne veut pas dire que tout va bien dans notre vie et qu'on n'a pas encore des choses à traverser, évidemment. Mais au moins, quand même, avoir une base et un socle solide, quoi. Et ça, je ne l'avais pas, moi, avant. Donc, je ne me sentais pas d'accompagner des gens. Et quand j'ai commencé à l'avoir, je me suis dit, bon, ben, OK. Et en fait, là, j'ai commencé… Je n'avais même pas encore mon cabinet, que j'ai commencé à avoir des gens qui venaient. Et puis, quand j'ai ouvert mon cabinet, peu de temps après… Donc, je commençais à en avoir, mais peu de temps après, il y a eu le Covid. Et là, en fait, avec le Covid, les gens allaient très mal. Et nos cabinets, la plupart d'entre nous, sont devenus pleins, en fait. Et avec le Covid, moi, j'ai dû arrêter les séances de cinéma qui marchaient super bien. Mais là, d'un coup, il n'y avait plus rien. Et donc, la thérapie a pris le pas sur le cinéma. Et là, maintenant, j'ai un certain équilibre entre des journées cabinet et des journées cinéma. Et ça fait vraiment mon équilibre parce que je pense que si j'étais… J'étais que dans l'accompagnement des gens, pour moi, ça serait trop. Et si j'étais que dans le cinéma, ça peut être vite anxiogène, vite narcissique. Alors, du coup, ça me… Tu vois, ça me fait une… Ça me ramène… Le cabinet me ramène tout de suite à la vraie vie, quoi. Est-ce que tu vois comment l'un nourrit l'autre ? Complètement, complètement. Qu'est-ce que ça apporte, tu vois, d'être en cabinet ? Qu'est-ce que ça va apporter à ta réalisation et au côté cinéma ? Et qu'est-ce que ce côté, justement, cinéma amène dans ton accompagnement ? Alors, déjà, il y a accompagner du plus petit au plus grand. En fait, c'est ça que j'aime bien. Le cabinet, c'est entre une et trois personnes parce que je fais du couple aussi ou parfois de la famille. Et puis, le cinéma, on touche le large public. Donc, il y a aussi beaucoup de patients qui viennent à moi parce qu'ils ont vu mon film ou ma conférence et qu'ils s'y sont retrouvés et qu'ils se sont dit « Je pense que ça peut être la bonne personne pour m'accompagner. » Donc, il y a ça aussi. Ils se retrouvent, en fait, dans ma vibration, comme tu disais. Je pense qu'on n'est pas fait pour accompagner tout le monde, mais il y a des gens, clairement, ils arrivent. On sent qu'on est la bonne personne pour les accompagner. Et puis, là, par rapport à mes prochains projets, je pense que tout ce que j'entends, on apprend énormément, en fait, de ces patients. Je pense qu'on leur apporte autant qu'eux nous apportent. Et discuter avec eux, comprendre, voir comment ça se tisse, comment les choses bougent pour eux, comment d'une situation bloquée, ils arrivent à se débloquer. Ça me donne plein d'idées, en fait, sur qu'est-ce que je pourrais raconter, etc. Donc, vraiment, ça se mélange. En fait, moi, la thérapie que je propose, pour moi, elle est très créative. C'est-à-dire que je ne pars jamais avec des choses toutes faites. Alors, j'ai une gamme d'outils, mais je ne pars jamais en me disant « Tiens, lui, je vais faire ça, lui, je vais faire ça. » Je me laisse porter parce qu'il vient. Et c'est très créatif, en fait, du coup, les séances. Donc, je pense que ça a rempli mon être créatif des deux côtés. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est comme si, finalement, le côté thérapeutique va encore plus te servir de base, d'inspiration pour pouvoir créer. Parce que moi, je sens que ce que tu crées, c'est pour amener les gens, ils sortent de leur conditionnement, qu'ils s'éveillent. Et que finalement, d'avoir ce terreau en thérapie, ça va te permettre de pouvoir mettre en lumière des fonctionnements ou des process ou de parler d'une certaine manière aux gens, comme tu disais, aux plus grands. Mais finalement, tu prends toute la chaîne de, j'allais dire, logistique, de la création jusqu'à la réalisation. C'est toi qui vas faire tous les postes, en fait. Oui, mais c'est vrai que, comme je te l'ai dit, je n'ai rien choisi de tout ça. Ça s'est vraiment imposé à moi. Et aujourd'hui, j'y trouve complètement du sens, en fait. C'est vrai que je ne pensais pas être réalisatrice de films porteurs de sens et de, comment dire, c'est des films, c'est vrai, finalement, à caractéristiques, on va dire, psychologiques et spirituelles. Et je ne pensais pas du tout, moi, quand j'étais ado, je ne pensais pas aller vers ça spécialement. Mais du coup, voilà, ça s'est vraiment fait. Ça s'est fait à travers moi, peut-être aussi, parce que je pense que je suis présente à ce que la vie offre et je laisse les portes ouvertes. Et donc, du coup, j'entends des possibilités. Voilà. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est parce que c'est l'être à l'intérieur de toi qui résonne sur ces vibrations-là. Il est sensible et il est touché par ce sujet-là, peut-être par rapport à ton histoire personnelle ou ton enfance. Mais il y a d'autres personnes qui vont vivre les mêmes choses que toi et qui ne vont pas être sensibles et touchées par tout ça. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Déjà, c'est vrai que je suis une hypersensible, donc ça aide à aller écouter ces gens-là. Et puis, en fait, c'est vrai qu'à 5 ans, je voulais être réalisatrice, mais à l'école primaire, j'étais aussi un peu la psy dans la cour de récré, c'est-à-dire que j'étais mi-victime, mi-psy, c'est étonnant, parce qu'à la fois, moi, j'ai vécu des choses difficiles, j'étais vraiment très maltraitée. Donc, je sais aussi ce que c'est que de vivre des choses difficiles. Et quand je vois des gens être dans le cas de figure où moi, j'étais avant, je sais qu'ils vont pouvoir s'en sortir parce que moi, je l'ai fait, en fait. Donc, je suis super contente de pouvoir les accompagner. Et en même temps, c'était vraiment un milieu difficile. Je vivais dans une cité, une cité craignos, où on en parle souvent aux actualités, une des cités de Grenoble, craignos. Même encore, l'autre fois, il y avait un reportage sur cette cité, parce que les mecs, je ne sais plus ce qu'ils font, mais bon, ils foutent le bordel. Et moi, c'était déjà le cas à mon époque. Donc, j'étais vraiment déjà une oreille attentive sur des cas déjà très compliqués, de mères prostituées, de choses comme ça. Et j'étais en CP, CE1, tu vois. Donc, j'étais déjà aguerrie à des choses très douloureuses et très compliquées. Donc, voilà. Et ça s'est fait tout seul au fur et à mesure des années. J'avais une question aussi par rapport au film « Ses liens invisibles ». Oui. Parce qu'il est tellement touchant et il saisit en fait comme film. Je voulais savoir si justement la personne qui a écrit, c'était vraiment des histoires réelles d'accompagnement thérapeutique ou c'est purement imaginatif ? Alors, à l'époque, je n'étais pas thérapeute encore. Le film, je l'ai écrit, je ne sais plus quand. Mais c'était il y a bien dix ans. À l'époque, personne ne connaissait ce... Enfin, pas personne, mais le grand public. Ce n'est pas ce truc de transgénérationnel. Donc, des secrets de famille qui se transmettent de génération en génération par l'inconscient. Beaucoup de gens connaissaient des choses sur les secrets de famille. Mon père n'est pas mon père ou des choses comme ça. Donc ça, il y avait plein de films là-dessus. Mais sur le transgénérationnel, je trouve qu'il n'y avait rien au cinéma, en fait. Donc moi, j'ai voulu le faire. On a eu beaucoup de mal à le monter financièrement parce que déjà par la forme, comme tu as pu le voir, c'est un film esthétiquement un peu hybride. Donc ça, c'était difficile sur le papier, tout en voix off, à l'expliquer. Et puis, comme ce n'était pas un sujet très connu, ça a été long pour avoir les financements et que les gens nous fassent confiance là-dessus. Même mon équipe technique sur le tournage me disait « Mais ça ne marchera jamais ton film, en fait. C'est impossible. Comment tu veux que des gens rentrent dans tes histoires ? » Enfin, voilà. Donc il a fallu que j'ai confiance en moi pour l'imposer. Et puis, tout en me disant « Mais je ne sais pas, en fait, si vraiment ça va marcher. J'essaye, en fait. Je propose, j'essaye. Et on verra si ça marche ou pas. Mais moi, avant de le faire, je ne sais pas, en fait. Je sens que ça marchera, mais je n'en ai pas la garantie, en fait. Donc, et finalement, cette façon de l'amener, c'est ce qui fait que ça a touché beaucoup de gens. Et moi, je n'avais pas du tout envie de faire un documentaire où j'interview des gens au micro. Alors, monsieur le psy, monsieur le... Enfin, voilà, la personne qui a eu ce problème. Qu'est-ce que... Ça ne m'intéresse pas du tout. Je viens de la fiction. J'ai envie de raconter des histoires à ma façon. Donc, c'est effectivement des histoires vraies, mais que j'ai retravaillées pour les amener quelque part en sorte de fiction. Parce que, comme c'est des histoires qui avaient déjà été faites, enfin, déjà été trouvées, etc., je n'allais pas refaire... Enfin, je ne pouvais rien faire d'autre que des interviews. Donc, je suis partie plutôt sur le mode de la fiction où j'ai retravaillé ces histoires. Et aussi, parce que le sujet est tellement sensible, j'en avais fait un autre avant, en fait, sur... Plus pour la télé, c'était pour France 3, où là, il y avait vraiment quelqu'un qui parlait de son histoire, etc. Et puis, en fait, ça a été très compliqué avec la famille. Et donc, du coup, voilà, c'est des sujets sensibles. Quand on parle de son secret de famille, on engage toute une famille derrière, en fait. donc, il y a des histoires aussi éventuellement de procès, enfin, voilà, c'est complexe. Donc là, je n'ai pas eu envie de retourner là-dessus. J'ai eu envie de faire un film plus universel qui pourrait parler à tout le monde parce qu'il y a plusieurs histoires différentes. Et donc, en me protégeant aussi, en retravaillant le film à ma façon et de manière plus libre, du coup, aussi. C'était vraiment ce qui, je trouve, ce qui fait la force de ce film, c'est que justement, moi, j'avais besoin de te poser la question de savoir si c'était des vraies histoires parce que ça touche tellement et c'est tellement saisissant ce qui se passe pour les personnages qui essayent de comprendre leur histoire que je me disais mais non, c'est trop fort pour que ça soit purement imaginé. En fait, ça sent le vécu dans les personnages et puis dans leur histoire. J'imagine que c'est les docteurs, ce n'est pas les vrais personnages mais on sent vraiment quelque chose qui goûte vrai et je pense que c'est vraiment la force du film qui est là. C'est que moi, limite, je me sentais dans un documentaire et pas dans un… Alors, c'est une fiction parce que oui… Il est entre les deux parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont accepté d'être dans du film d'autres qui n'ont pas accepté donc il est vraiment entre les deux mais pour autant, si tu savais au cabinet ce que j'entends, c'est des fois beaucoup plus fort que dans mon film et puis le nombre de fois où en fait le film a été projeté où il y a des gens qui sont venus me voir en me disant mais vous connaissez Odile ? Non, je ne connais pas Odile mais parce que vous avez raconté toute l'histoire d'Odile ou des gens qui m'écrivent en me disant mais vous racontez de A à Z mon histoire et je ne les connais pas ces gens donc en fait et oui la réalité est plus forte que la fiction en fait mais c'est ça moi c'est ce que après j'ai ma compagne enfin mon épouse qui est aussi thérapeute et on accompagne aussi des personnes dans des formations des cursus de formation et des accompagnements et je me suis dit quand j'ai vu le film mais c'est exactement des choses qu'on retrouve quand on accompagne des personnes mais parce qu'il y a des thématiques clés c'est souvent lié au père à la grand-mère au secret et en fait finalement quelle que soit la forme du secret qui peut être là ou des choses qui ont été non dites pour moi c'est universel parce que moi j'ai pu me retrouver dans un peu tous les personnages sur différents aspects sur différents manques de mon histoire ou des choses comme ça et en fait il fait vraiment le lien c'est comme s'il parle de la personne et en même temps ça devient universel et d'un coup on se retrouve devant un truc en se disant mais ça parle de moi mais en fait ça pourrait parler de la personne que j'ai vue hier et d'un coup c'est hyper fort pour moi c'est la force du cinéma en fait parce que c'est ce que j'ai ressenti quand j'avais 5 ans en fait où je me suis dit mais en fait ce western qui est à l'autre bout de ma vie et qui est aux Etats-Unis dans les années je ne sais pas combien il y a un moment donné ça parle de moi donc tu vois c'est la force du cinéma en fait c'est que ça rend des histoires universelles mais c'est la force du conte ou du mythe aussi moi je suis très très enfin voilà le conte et le mythe c'est quelque chose qui me suit toute ma vie et je fais aussi mes histoires en fonction de ça je raconte mes histoires en fonction de ça c'est la force parce que ça raconte ça parle à tout le monde et puis finalement on se ressemble tous on est tous humains et même si on n'a pas les mêmes vies finalement on est composé des mêmes choses et on peut tous se retrouver en miroir même la personne des fois je fais déjà j'anime des petits ateliers et puis je mets deux personnes ensemble qui n'ont rien à voir même qui ne s'aiment pas trop en fait et on se rend compte finalement qu'il y a plein de choses en miroir qui se retrouvent et tout le monde se ressemble un peu mais oui c'est le but de devoir faire des films universels là je suis en train d'écrire un film qui va parler de personnages précis mais pourtant le but c'est que ça puisse parler à tout le monde dans ce qui va être décrit ça me fait penser à la médecine un peu de la parole qu'on peut retrouver dans des cercles d'hommes ou de femmes on se rend compte qu'en fait quand les gens témoignent ça nous ramène des solutions et que finalement chacun a un petit bout de la solution pour l'autre et le cinéma j'ai l'impression que c'est pareil c'est de raconter cette histoire universelle ça va toucher du monde il y a certaines personnes qui vont voir un aspect ou un autre mais il y a un message qu'ils vont s'approprier pour grandir exactement et moi j'ai beaucoup de retours j'ai des gens qui m'écrivent toutes les semaines et c'est leur retour à chaque fois ils m'apprennent même sur mon film parce que des fois je travaille beaucoup avec l'inconscient donc j'essaie de faire des choses conscientes mais il y a des choses qui m'échappent dans ces films-là et une personne une fois m'a dit qu'elle avait vu le film une première fois et qu'elle avait détesté détesté elle m'a dit mais vraiment ça lui avait fait au niveau physique c'était pas possible ce film et puis il s'est dit bon quand même c'est bizarre parce que c'est quand même un thérapeute aussi qui réfléchit sur lui donc il s'est dit il faut que je retourne le voir une deuxième fois parce qu'il y en a plein qui sont venus le voir plusieurs fois il y en a ils l'ont vu jusqu'à 7 ou 8 fois au cinéma parce qu'à chaque fois ils découvrent un petit bout qu'ils n'avaient pas vu et lui il retourne une deuxième fois et il vient me voir à la fin de la projection de la deuxième séance et il me dit ça y est j'ai compris en fait au début il y a le personnage qui nage dans une piscine vide et il me dit en fait moi j'étais destinée à être un grand champion de natation et donc je nageais dans des piscines vides en fait ce qui nous arrive nous grand public jamais en fait de nager dans une piscine vide tu vois et lui il le faisait souvent parce qu'il était tout seul à s'entraîner en fait et donc la vision dès le début du film de cette piscine vide lui a rappelé son rêve d'enfance qu'il a dû mettre de côté pour je ne sais plus quelle raison et qu'il en a toujours gardé quelque chose et il avait mis ça dans le placard tu vois et en fait tout le film il était mal il croyait que c'était le film mais en fait ça n'avait rien à voir c'est parce que ça lui a renvoyé son rêve d'enfance qu'il avait dû mettre de côté et qu'il avait mis sous le tapis c'est fou quoi comme ça ne tient à pas grand chose en fait et il a pu revoir le film d'une autre façon du coup la deuxième fois ben justement vu que je moi je propose dans pas très longtemps justement une projection près de chez moi je vais le re-regarder une deuxième fois j'aurais peut-être une autre lecture et je vais le faire oui oui tout à fait oui oui mais c'est souvent qu'on me dit ça mais ça va être chouette et tu as d'autres projets parce que j'ai vu que tu avais un projet en lien avec l'amour aussi qui est en cours tout à fait alors en fait j'avais un projet avec l'amour avec l'amour j'avais un projet sur l'amour qu'on faisait à deux et on a fait l'idée c'était de faire un tour du monde pour voir comment aller interviewer plein de gens donc vraiment un vrai documentaire pour voir comment on pourrait interviewer des philosophes des gens spirituels des gens dans des populations des indigènes etc pour voir comment ramener plus d'amour dans notre société donc on a le projet a vraiment plu on a eu du budget beaucoup de gens qui nous ont suivi on avait toute une communauté qui nous suivait on va dire et on a commencé à faire le film en Asie et on était très très contente de faire ce film là et puis c'est quand même un film sur lequel j'ai bossé 4 à 5 ans où j'ai mis ma carrière entre parenthèses pour faire entièrement ce film là parce que de toute façon ça demandait tellement de temps et d'énergie qu'on ne pouvait pas faire grand chose à côté et on en a fait des conférences les TEDx sont arrivés aussi grâce à ça etc donc c'était un très 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 beau projet et malheureusement pour des raisons personnelles à toutes les deux on a été obligé en fait de l'arrêter et ça a été très très dur à vivre pour moi parce que j'ai dû vraiment faire un deuil de ce film auquel je croyais et je pensais vraiment qu'on était dans une période c'était les attentats enfin voilà c'était vraiment le moment pour montrer ce film et qu'il soit à vue et encore avoir des prises de conscience sur qu'est-ce que l'amour et comment chacun à notre niveau on peut choisir son camp entre guillemets on a deux loups entre nous la peur et l'amour et comment on peut faire pour choisir un loup plutôt que l'autre comment on peut faire pour développer plus d'amour et être moins dans la peur et j'y tenais vraiment et puis bon encore une fois la vie est plus forte que nos envies parfois moi je enfin voilà là-dessus j'ai appris à lâcher prise et à vraiment comprendre que la vie elle est plus forte que nous et que si le chemin s'arrêtait sur ce projet-là c'était pour une bonne raison et aujourd'hui je suis partie donc sur un autre projet mais qui est en lien avec ce projet-là parce que j'ai travaillé cinq ans dessus que j'ai énormément travaillé dessus que je voilà j'ai beaucoup beaucoup appris parce qu'on a rencontré plein de gens partout et c'était vraiment hyper intéressant donc je n'en fais pas rien je pars de cette base et j'en écris quelque chose qui je pense peut-être va plus me ressembler et puis comme j'ai changé énormément enfin voilà entre le moment où j'ai fait suivre et maintenant je pense que je vais amener autre chose et dire d'autres choses sur le sujet mais comme c'est un sujet qui me tient à cœur je pense que c'est le sujet de ma vie en fait j'ai toujours été passionnée par le sujet de l'amour depuis que je suis toute petite en fait vraiment je me rappelle encore à l'école primaire que c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur donc du coup je pense que je ne lâche pas le morceau mais je le fais de manière différente et je vais apporter un point de vue différent aussi que je pense que celui qu'on aurait apporté il y a cinq ans si on avait dû le terminer voilà donc finalement bon ben voilà la vie m'a amenée sur autre chose et c'est peut-être un mal pour un bien certainement même un mal pour un bien et j'ai un ami qui est écrivain qui écrit des voilà des livres qui sont connus et qui me au moment où j'étais dépité je lui disais c'est terrible quoi c'est un vrai day il m'a dit mais tu sais c'est la vie d'un artiste en fait un artiste il me dit moi des fois j'écris neuf mois entiers sur mon livre je ne fais que ça et après je le jette à la poubelle et à mon éditeur je lui dis ça ne sera pas ce livre-là ça sera un autre parce qu'on n'est pas tout seul à décider on le fait avec la vie le monde invisible je ne sais pas quoi mais on n'est pas tout seul à décider avec les énergies les vibrations et si ça ne doit pas se faire comme ça c'est que ça doit se faire autrement donc voilà c'est vrai que quand il m'a dit ça ça m'a fait vraiment du bien parce que voilà c'est quelqu'un de référence pour moi et le fait qu'il m'ait dit ça je me suis dit bon ça va en fait j'ai le droit de faire quelque part c'est une sorte de brouillon alors c'est un brouillon qui a coûté très cher mais ça a été une sorte de de base en fait je vais dire c'est pas vraiment un brouillon c'est que c'est c'est la première marche c'est parce que la première marche c'est ça t'as fait ce cheminement que d'un coup c'est comme si la vie elle te met un petit coup pour affiner un peu la direction et de se dire non en fait regarde c'était pas tout à fait là mais ça va plus être par là et moi je quand je sens ton énergie j'ai confiance je sais que ce qui va naître de l'oeuvre enfin l'oeuvre qui va être là elle va être géniale parce que il ne peut pas en être autrement quand c'est pas juste la vie te stoppe en fait donc là il y avait quelque chose qu'il y avait vraiment l'énergie l'envie tout ça mais mais la vie c'est la vie qui a stoppé le projet quelque part donc il faut écouter aussi les signes il faut écouter ce qui vient ce qui se dit il faut faire le deuil et puis après se remettre en selle et voilà comme l'échec n'existe pas il faut juste rebondir et se remettre sur le bon chemin mais je ne regrette vraiment pas enfin c'était une super expérience c'était voilà on a rencontré des gens extraordinaires enfin tout est écrit sur mon site les personnes qu'on a rencontrées partout dans le monde c'était un film en anglais en plus donc on se voulait vraiment à l'international on était suivi par des gens à l'international il y avait des gens du Maroc de Suède d'Australie qui nous suivaient qui suivaient nos aventures enfin c'était dingue en fait et dans les finalement dans les personnes que tu as rencontrées pour ce projet là est-ce qu'il y a vraiment certaines qui t'ont qui t'ont marqué qui t'ont oui oui il y en a certains tout le monde m'a marqué quelque part que ce soit les gens on a vécu avec des peuples au Népal donc on a vu leur mode de vie leur façon de penser après on a été avec des gens à Bali après que ce soit ces gens là ou des gens connus des scientifiques tout le monde m'a marqué parce que en fait chacun apporte un petit bout et une petite palette à l'histoire en fait oui imaginons si tu avais une petite petite anecdote quelque chose qui remonte de cette époque là quelque chose qui t'a plus touchée qu'autre chose qui m'a plus touchée qu'autre chose ah ça serait tellement ça serait difficile c'est comme de me demander quel est mon le film que je préfère bah j'ai 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 fait ouais ce serait les belles rencontres moi je me suis transformée aussi sur ce film parce que j'ai appris à gagner confiance en moi on s'est retrouvés on s'est retrouvés dans des pays asiatiques toutes seules à produire toutes seules à gérer une équipe d'asiatiques toutes seules en fait on a vraiment fait ce film toutes seules et on avait des techniciens qui travaillaient pour nous on s'est retrouvés des fois dans des conditions pas possibles avec des cas de figure compliqués très complexes voire dangereux et on a vraiment ou des fois on ne savait plus où on allait dormir le lendemain parce qu'on n'avait pas assez d'argent etc donc tout le monde en fait aussi tout le monde nous a aidé c'est-à-dire que tout le monde a cru au projet et partout les gens nous offraient vous ne savez pas où dormir demain je vais vous offrir tel hôtel je vais vous faire rencontrer telle personne tout a été comme sur un tapis rouge parce que tout le monde croyait au projet c'est peut-être ça le plus beau c'est que ça a été fédérateur et que partout dans le monde on a été aidé et tout le monde il y a des gens qui ne répondaient jamais aux interviews qui nous ont dit bon ben là exceptionnellement pour ça je veux on a rencontré des healers des sortes de chamans on va dire entre guillemets qui ne parlent jamais au grand public qui ne parlent qu'à leur village qui nous ont ouvert les bras qui nous ont dit bon exceptionnellement on l'a d'accord voilà ça c'était vraiment très beau et ça ça m'a aussi beaucoup enfin j'ai vraiment gagné confiance en moi sur ce projet aussi et après dans ce qu'on a pu vivre c'est 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 des des peuples qui vivent des choses très dures mais beaucoup plus dures que nous et qui gardent le sourire et qui se et qui se soutiennent le soutien en fait des gens dans les dans les moments difficiles voilà et puis le soutien de tout le monde c'est à dire que si dans un village il y en a un qui est l'idiot du village ben personne va le mettre à l'écart tout le monde va s'occuper de lui il peut passer d'une maison à l'autre tout le monde va s'occuper de lui il y a c'est voilà moi je vis à Paris en plus donc on n'est pas du tout là dedans c'est c'est vraiment cette communion et puis et puis cette ce sourire qu'ils gardent tout le temps quelles que soient les choses difficiles ils vont tout le temps sourire parce que c'est le fait de sourire qui fait que ça envoie des informations à ton à ton corps et donc du coup qui change aussi qui peut changer aussi tes pensées hum hum c'est intéressant ça ils se reprogramment finalement régulièrement pour être positifs alors eux ils ne vont pas te le dire avec l'information scientifique parce qu'ils ne la connaissent pas mais ils le font de manière instinctive mais moi après je l'ai étudié scientifiquement et j'ai vu mais ah oui ça match en fait ils le font quelque chose d'instinctif alors que oui dans les neurosciences ça se comprend hum hum c'est intéressant parce que moi j'ai rencontré aussi quelqu'un qui est d'origine mexicaine il n'y a pas très longtemps et puis justement on discutait de la différence entre l'état d'esprit des gens en Amérique du Sud et en Europe et elle faisait le même constat que moi c'est qu'en Europe les gens ils sont tristes ils sont éteints et tout et elle avait cette réflexion que je trouvais très vraie c'est de se dire mais déjà la vie l'incarnation en soi est difficile ça veut dire qu'on passe par des épreuves et tout et elle disait mais si en plus on s'en rajoute parce qu'on est triste en fait on se met une deuxième charge sur le dos alors déjà le fait d'être humain incarné on a des peurs on a des fois on manque de confiance la vie elle peut être dure on peut être frustré triste et tout donc même si notre vie est entre guillemets heureuse on subit déjà des choses de notre incarnation donc elle disait mais pourquoi vous ici vous vous en rajoutez quoi alors que il y a simplement d'être dans la joie et dans la simplicité ça permet déjà de vivre son incarnation de manière tranquille quoi et je trouvais ça merveilleux mais ça rejoint ce que tu dis par rapport au sourire ben oui le fait de sourire déjà c'est dire oui à la vie même si elle est dure quoi ouais se tenir droit sourire ça change tout parce qu'on le voit moi j'ai des personnes dépressives au cabinet ils arrivent comme ça comme ça et ben moi forcément si je me mets moi j'ai été dépressive à une époque alors je sais ce que c'est mais forcément si on regarde en bas avec les épaules comme ça on peut pas aller bien en fait donc il y a un moment donné je leur explique c'est aussi ben la façon dont vous marchez dans la rue la tête bien droite vous regardez bien en face ça va aussi envoyer d'autres informations au corps bon ça c'est pas moi qui l'ai inventé il y en a plein qui le disent et le fait de pas forcément sourire mais au moins faire un petit truc comme ça ben déjà en fait on n'est plus du tout dans la même énergie alors évidemment que si vous êtes avec un grand dépressif c'est pas ça qui va le sortir de sa dépression mais ça y participe ça y participe il y a plein de petites choses à régler comme ça en fait et puis il y a Scott Peck je sais pas si tu connais qui est quelqu'un qui a écrit des livres et qui raconte en fait souvent nous on part du principe que la vie elle doit être bien elle doit être facile et qu'on n'est pas content que ça soit pas facile et que c'est dur et donc du coup on est toujours triste et mécontent alors que lui il part du principe que la vie elle est archi dure elle est horrible et que tous les moments qui sont bien c'est un cadeau en fait donc ça change en fait la donne en fonction de comment on le voit c'est juste une question de changement de regard en fait on peut avoir aussi exactement la même vie et il suffit de changer de regard et d'un même événement il suffit qu'on change de regard et on ne le voit plus de la même façon merci Marine pour tous ces partages donc vous allez retrouver de toute façon dans la description de la vidéo le site de Marine le site de de production enfin de d'accord donc felinfim.fr ok ouais de felinfim d'ailleurs il me semble aussi qu'il n'y a pas un financement participatif pour ton futur projet alors effectivement il y avait déjà eu un financement participatif pour l'ancien projet auquel beaucoup beaucoup de gens ont adhéré et là je laisse la porte ouverte à ceux qui veulent m'aider parce qu'en fait aujourd'hui c'est très difficile de beaucoup plus qu'avant le Covid de faire du cinéma les producteurs sont très frileux il y a moins de gens qui vont en salle tout le monde va sur Netflix ou Amazon et donc du coup l'idée c'est que plus je suis suivie par des gens plus aussi il y a des gens qui apprécient enfin plus de gens voient mon précédent film et plus je suis suivie sur celui-là plus je vais avoir un poids face non pas aux producteurs mais aux financés parce que voilà c'est des films qui coûtent cher et si on peut le faire de qualité tu as pu le voir sur ces liens invisibles que je voilà je suis très sensible à l'esthétique et donc forcément ça demande du matériel et des bons techniciens et donc forcément ça ne peut pas être un petit documentaire là en plus ça sera une fiction mais ça ne peut pas être un petit documentaire qui ne coûte pas cher donc voilà si les gens croient aussi en ce projet et ont envie aussi de participer ça m'aide à avoir beaucoup plus d'impact auprès des financiers tout simplement alors moi je vous invite vraiment à aller voir voilà ces liens invisibles qui parlent des mémoires transgénérationnelles et puis d'aller aussi sur le site de Félin Film pour soutenir Marine parce que je pense que les projets qui vont arriver vont être aussi exceptionnels voilà et puis pensez aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas à cette chaîne là à cliquer à partager à en parler à vos amis parce que comme vous le voyez régulièrement moi je vous offre plein d'interviews de plein de personnalités que je trouve rayonnantes et qui m'inspirent donc voilà c'est marrant c'est que j'en connais j'en connais pas mal que tu as que tu as interviewé ouais c'est ça qui est rigolo il faut me dire qui alors il faudrait que je retrouve la liste mais il y en a plusieurs que je connais c'est chouette c'est chouette bon en tout cas merci Marine d'avoir pris ce temps avec moi enfin avec nous avec grand plaisir et puis j'ai hâte de voir les prochaines les prochaines productions en tout cas et moi j'ai hâte de les faire là je suis en écriture pour le moment en documentation et en écriture super bon je te souhaite une belle journée merci beaucoup pareil à toutes les personnes qui nous suivent belle journée à vous et puis continuez à nous suivre alors bonne journée à tous au revoir au revoir merci à tous merci à tous